Si vous êtes là, c'est parce que le boss est de retour et ce qui est magique c'est qu'il n'en finit pas de grandir cet homme-là, 71 ans, 71 ans Bruce Springsteen. Je n'y crois pas. Et pourtant, il est immense avec ses centaines de chansons, ses concerts géants, il est un patrimoine à lui seul et un homme qui se tient toujours droit. Impossible de passer à côté du nouvel album de Bruce Springsteen, Letter to You. Et si l'on pouvait mesurer le talent de Bruce Springsteen à la qualité de ses fans, on dirait que son talent n'était pas tant puisque ses deux plus grands fans sont donc Antoine et Rojdy. Les deux plus grands fans français. Oh là là, mais oui, parce que nous sommes des millions, nous sommes légions. Oui, mais quand même, la chanson qu'on vient de passer, Spirit in the Night, je crois que c'est une de vos préférées, Rojdy. Oui, enfin, on m'a posé la question aujourd'hui et je pense que si vous me la reposez... Demain, ça sera encore une autre, c'est vrai. Mais Spirit in the Night, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de compositions différentes. Il y a celle qu'on vient d'entendre qui est assez rock, il y en a des plus lyriques, des plus poétiques. Et c'est une très belle chanson, oui. Bon, dites-moi tous les deux, pourquoi le boss ? Pourquoi pas un autre ? C'est parce que c'est le patron ? Il n'y en a qu'un seul ? Oui, alors il est le dernier à aimer cette appellation de boss, de patron. Non, c'est un truc de groupe. En fait, il est à la tête d'un groupe de bar qui s'appelle le East Street Band et qui l'ont appelé un jour par plaisanterie le boss. Parce que oui, c'est lui, c'est sa musique, c'est lui qui est à la direction artistique, on peut dire, de l'entreprise. Mais pourquoi ? Alors ça, c'est une bonne question. Vous êtes tombé dedans comment ? Je pense qu'il y a une anecdote aussi, c'est que quand il est payé à la fin du concert, c'est lui qui distribuait les enveloppes. Oui, c'était le patron du... Mais pourquoi vous êtes tombé comme ça, littéralement, fan ? Vous n'êtes pas du genre fan, vous ? Non, je n'aime pas les fans, je n'aime pas le côté idolâtre des fans. Non, j'aime l'artiste, j'aime sa musique, j'aime son attitude, j'aime tout ce qu'il est, en fait. Mais la rencontre, parce que finalement, une grande star comme ça, et quand on est amateur de sa musique, ou qu'on l'aime, ou qu'on est vraiment... Ça correspond souvent à une période de l'adolescence, ou éventuellement une pochette de disques. Un exemple, moi, j'ai un voyage en Angleterre, et j'avais un pote qui était fan de Bruce Springsteen, et je me souviens de cette pochette avec le drapeau américain, on est au tout début des années 80, Born in the USA, et chez les disquaires anglais, pour moi, à un moment donné, il y a un contact, il y a une image qui se fige. Vous avez ça, Rochdy ? Non, mais déjà, il faut remonter à avant Born in the USA, qui est quand même un disque qui a été mal compris, ce n'est pas un disque patriotique, pro-américain, il dénonce plutôt la guerre au Vietnam. Mais c'est très difficile à expliquer, parce que, moi, ma rencontre avec Springsteen, je devais avoir 13-14 ans. Ah, c'est l'âge. Et 40 ans plus tard, on aime le même artiste, et de la même façon, avec la même vigueur. C'est assez rare, et tous les fans de Springsteen à travers le monde, parce que j'en ai rencontré beaucoup, il y a à peu près cette même approche de sa musique, et de la façon d'aimer l'artiste. Est-ce que les fans se ressemblent, dans leur valeur ? Oui, je crois qu'ils se retrouvent comment ? C'est une confrérie, presque ? Il y a quelque chose comme ça ? Non, ce n'est pas une société secrète. Je crois qu'il y a des valeurs en commun, des valeurs en partage. Oui, c'est un humaniste, Springsteen. Donc, quand on adhère à ce qu'il raconte, à sa vision du monde... Ces textes sont souvent engagés, d'ailleurs. Oui, mais alors que jamais frontalement. Là, par exemple, il y a un album qui sort demain, vendredi, qui... Tout le monde s'attendait à ce que ce soit un brûlot anti-Trump, parce que oui, il a pris des positions pour les démocrates depuis longtemps. Il est démocrate, par nature. Pas du tout. Mais tout, c'est un album, au contraire, très intime, très personnel, où il avance par métaphore, comme il l'a souvent fait. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a touché chez lui, dans sa musique ? Il y avait plein d'autres idoles à avoir quand on a 13 ou 14 ans. C'est vous qui dites idole, vous voyez. Non, mais qu'est-ce qui vous a touché ? Son texte, sa façon de raconter. J'ai l'impression qu'il met des mots sur ce que vous ressentez vous-même. C'est-à-dire que quand je le découvre, je suis adolescent, je suis en Seine-Saint-Denis. Je vous assure que Springsteen, ce n'est pas l'artiste dont on parle le plus. Mais d'un coup, il met des mots sur mon malaise, mais aussi sur mes émotions. Et de façon assez simple. Et là, c'est très poétique. Et il y a la musique qui va avec. Moi, la première fois que je le découvre, je crois écouter un album de Bob Dylan. C'est The Wild, The Innocent, The Sweet Shuffle. Il y a les cheveux longs, il y a la barbe. Je pense écouter un énième album de Dylan. Et là, j'ai un vrai blocage. Et il a la bonne idée, en plus, de mettre les paroles, à l'époque, dans les vinyles. Donc, on traduit, etc. Et là, on se dit, il raconte ma vie. Il raconte ce que je ressens. C'est ça, sa force. Il y a un souvenir de paroles qui vous aient touchées, de deux, trois mots. Enfin, j'imagine qu'il y en a plein, puisque vous adorez ses chansons. Mais est-ce qu'il y a, paf, comme ça, des... Déjà, il y a la volonté de... Lui, il parle du New Jersey. Moi, je fais le parallèle avec ma cité, mon quartier. Il y a la volonté de quitter, mais en même temps, cet attachement. C'est quand même un type qui vit encore là où il a grandi. Dans le New Jersey. Malgré son statut, il vit dans le New Jersey. Quand on admire un artiste comme ça, on ne se dit pas qu'il a bâclé le travail. Là, il l'a fait en cinq jours dans un studio. Il écrivait une chanson. Ah, le nouvel album ! Le nouvel album, là ? Oui, le nouvel album. Ah, ben, attendez. Vous savez quoi ? On va écouter Letter to You. Vous allez nous dire s'il s'est bâclé. Oui. Vous allez voir. Évidemment, le résultat est bon. On écoute. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I've found out. In my letter to you, all that I've found true. In my letter to you, all the hard things I've found out. Bon, c'est pas bâclé, ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est fou. Il l'a fait en cinq jours. Ils écrivaient en studio une chanson toutes les trois heures. C'est génial. C'est en place et ça tourne. Et vous l'avez vu combien de fois en concert, en moyenne, chacun ? Antoine, certainement plus que moi. Mais d'abord, je pense qu'à chaque fois qu'il est venu en Europe, je l'ai suivi dans plusieurs villes, parfois. Mais toi aussi, aux Etats-Unis, notamment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous disiez, les Springsteeniens sont capables de faire des dizaines de milliers de kilomètres ? Ah, ben oui, bien sûr. Moi, la première fois que je suis allé voir Springsteen, c'était à New York, au Medicine Square Garden. Vraiment, je n'avais pas un rond. Je me suis fait le trajet Paris-Luxembourg-Islande-New York. Ah non, c'est un cauchemar. Je suis assis à côté d'un grec qui fumait clope sur clope. On avait encore le droit de fumer à l'époque. Et je suis arrivé pour voir Springsteen. C'était le premier d'une série de six concerts. Je savais parce qu'en fait, j'avais vu les images. La seule chose qui existait à l'époque, c'était Rosalita. Le clip de Rosalita qui était une gifle absolue et qui plaisait à tout le monde. Roger dit très bien. On pouvait être en banlieue. On pouvait être plutôt amateur de punk ou d'après-punk. Il y avait quelque chose d'impossible à discuter, à mettre en doute avec Springsteen. Et ce premier concert, j'ai eu un chemin de damas. Vous aviez quel âge de révélation ? J'étais vieux. J'avais une trentaine d'années. Justement, vous parlez des concerts Springsteen. C'est évidemment des disques, c'est des titres, c'est les musiciens. Mais c'est une présence physique et c'est une présence scénique incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu un concert de Springsteen, quels sont les marqueurs d'un concert de Springsteen ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouvera jamais la même chose ailleurs, à part le répertoire ? C'est difficile à dire, mais bon déjà, c'est la durée. La durée d'un concert de Springsteen, c'est entre 3 et 4 heures. Incroyable. C'est un marathon à chaque fois. Comment ? C'est un marathon. C'est un marathon. Il génère comme ça une énergie, aussi bien parce qu'il a fait des concerts, on l'a vu récemment à New York, pour 700-800 personnes, ou pour 80 000 personnes. Mais c'est la même énergie à chaque fois. Et vous êtes dans un état d'euphorie et de plaisir intense. Et puis, en plus, ce qu'il arrive à véhiculer, c'est que vous avez l'impression que le type qui est sur scène, c'est votre meilleur pote. C'est ça la force de Springsteen. Et c'est ça qui fait qu'il a des fans qui sont les mêmes depuis 30, 40, C'est ça qui fait que vous êtes là ? Oui. C'est ça qui fait que vous êtes là ? Racontez-nous, parce que je crois que vous avez changé la vie de Roche Dizem le jour où vous lui avez présenté Bruce Springsteen. Je ne sais pas si ça a changé sa vie, mais c'était un moment important. Quand on aimait Springsteen, oui, pouvoir aller lui serrer la louche. Et comment ça s'est passé ? Comment vous avez eu la connexion et tout ça ? La première fois, à l'époque, Antoine présentait avec Gildas nulle part ailleurs. Vous vous souvenez ? Oui, oui, très bien. Non, mais il se trouve qu'Antoine est l'élément essentiel entre Springsteen et la France. Ah, mais oui. Ben oui, si vous voulez voir Springsteen, vous pouvez passer par deux fois. Non, mais je ne suis pas non plus pour dire du fan club. Mais non, mais vous êtes quand même le pivot entre eux. Ça fait longtemps que ça dure, c'est une histoire. Ça fait longtemps que ça dure. Non, mais il faut dire aussi qu'Antoine est aussi un passeur de rock à toute une génération. Il y a plusieurs générations, donc c'est normal. C'est la cinquième. Un passeur de rock. Après, il a un rapport privilégié avec Springsteen. Et il est venu sur... Donc je veux chanter une fois ou deux, à une part ailleurs. On a les images, regardez, là, on les voit dans l'écran. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, donc on est en 94, si je me souviens, en 95, il est dans sa loge, j'arrive largement en avance, et il est tout seul. Et il y a Coco Bacconi qui me fait, va le voir. Et on ouvre la loge, il est tout seul, et il m'invite. Je bois un whisky avec lui, et le type, alors qu'il est born in the USA, etc., il vend 50 millions d'albums, il a une simplicité, et il vous fait rentrer dans son espace comme si vous étiez un vieil ami. Il prend le temps, ouais. Et c'est avrissant. Quelqu'un qui vous écoute, Bruce, c'est quand même étonnant. Parce que généralement, quand on se retrouve à interviewer les gens, on leur pose des questions, puis ils vous répondent. Là, il s'intéresse à vous. Il se demande qui vous êtes, pourquoi vous êtes. Là, pourquoi vous vous intéressez à lui ? Et cette idée d'une conversation entre lui et son public, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, avec le E-Street, il pouvait rester, le concert se terminait, la salle se vidait, les fans hardcore restaient. Ils restaient de 100 personnes qui ne voulaient pas partir. Mais ils revenaient, ils s'asseyaient en bord de scène, et ils discutaient avec eux pendant une heure. Et à quoi ça tient, ça ? C'est toute une éducation, c'est la vie qui forge un homme, mais c'est aussi, il a été un enfant, il a grandi, il a eu une éducation. À quoi ça ressemble l'éducation d'un Springsteen ? Ses parents ? C'était une famille assez modeste, c'était un père qui était très rude. Il a raconté tout ça très très bien dans son autobiographie. Mais assez récemment, finalement, Bantourjouan, je crois que vous avez appris ce que vous ignoriez peut-être, à quel point il avait des épisodes dépressifs. Dépressifs, oui. C'est assez important, il a fini par fendre un peu l'armure, l'expression est un peu galvaudée, mais c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui vous touche l'un et l'autre, c'est qu'on grandit avec lui, et c'est plus forcément le héros de l'enfance, mais c'est un homme qui montre ses failles. Mais d'abord, je crois que c'est surtout un homme qui montre à quel point il vous ressemble, malgré sa notoriété, malgré son succès. Et il met tout de suite ça en exergue, quand il est face à vous, et il vous traite d'égal à égal. Et ça, ça se ressent très fort. Et on a beau lui dire, mais on a beau lui vouer son admiration, tout de suite, il pose les choses comme ça, en étant, voilà, l'admiration que tu as pour moi, je l'ai aussi pour toi, enfin, il y a quelque chose d'assez... Et moi, la première fois que je l'avais rencontré, et puis j'ai pu le voir plusieurs fois ensuite, toujours grâce à Antoine, il a toujours eu cette même simplicité, cette même approche. Et c'est assez étrange, quand on admire quelqu'un pendant des décennies, on se dit, bon, forcément, le jour où on va le rencontrer, on va être déçu, on va tomber sur... Et tout ça vient compléter l'image que vous avez d'un homme et ça vient l'enrichir encore davantage. Et ça se ressent dans sa musique, vous trouvez, dans son dernier album, par exemple ? Oui, bien sûr, oui, oui. Mais alors, ce que disait Rochdy par rapport à la durée des concerts, la raison pour laquelle il reste aussi longtemps sur scène aussi, d'abord, c'est parce qu'il aime ça, que c'est un showman, je pense que, honnêtement, objectivement, je pense que c'est le plus grand showman blanc. Après Elvis ? Enfin, depuis Elvis ? Depuis Elvis, oui. Qu'il a incité, d'ailleurs, à faire de la musique, quand même. C'est une bête de scène, quoi. Il est exceptionnel, il est drôle, il est émouvant. Il raconte des histoires aussi. Il raconte toujours des histoires, oui, entre les morceaux. Parfois trop, mais enfin... La raison pour laquelle il restait aussi longtemps sur scène, parlier de ses épisodes dépressifs, mais c'est ça, c'est qu'en fait, la scène, c'est le seul moment où il est invincible, où il est protégé du monde. Et c'est pour ça que moi, j'étais très inquiet, là, en l'interviewant il y a quelques jours, parce qu'ils ne vont pas tourner l'année prochaine. La tournée qui était prévue pour le printemps, c'est reportée à peut-être 2022, et personne ne peut le dire. Vous êtes inquiet pour lui ? Oui, parce que c'est tellement essentiel pour lui de donner, d'être sur scène, d'offrir ce qu'il a. À quoi ressemble son public ? Parce que la description du public raconte aussi l'homme. aux Etats-Unis, c'est qui, Bruce Springsteen ? On a un équivalent, nous, en France, ou pas ? Non. Je veux pardon, mais... Non, parce que... Surtout pas. Non, aussi, Johnny. Oui, mais à ceci près que c'est un auteur-compositeur aussi. C'est-à-dire que c'est un... D'ailleurs, je trouve que c'est un vrai message pour tous ceux qui n'ont pas fait d'études. Il écrit tous ses textes, il écrit sa musique, alors qu'il ne l'a jamais appris. Mais c'est peut-être la différence avec Johnny. Il y a peut-être cette même admiration de la part de tout un peuple. Il a le côté working class, hero, respecté par tous. C'est un démocrate, mais il est respecté par les républicains. On n'a jamais vu à ce jour des mots négatifs concernant pour le décrire. Partout où il va aux Etats-Unis, on sait que c'est Bruce Springsteen, et partout aux Etats-Unis, c'est une star. Parce que souvent, nous, on voit des stars américaines et elles sont très connues à Manhattan, et puis ensuite, c'est terminé. Là, Springsteen, c'est partout. Sur les autoroutes, les stations, c'est à l'Espagne. Mais même en Europe. C'est-à-dire qu'en France, c'est un peu à part. Mais par exemple, en Italie, en Espagne, en Scandinavie, c'est une légende, de façon aussi importante qu'aux Etats-Unis. C'est-à-dire 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 qu'aux Etats-Unis.